S'appuyant sur des béquilles, des cannes ou se servant d'un fauteuil roulant, dans chaque marche qu'ils appellent, se dégage une détermination brûlante, celle d'apporter leur contribution à la construction d'un tchat réconcilié et fort au sortir du dialogue national inclusif et souverain. Ces personnes vivant avec le handicap, par leur participation à ces assises de grande envergure, disent d'une voix unique que vivre avec un handicap n'est pas une fatalité. On ne peut pas aller à chaque fois voir les personnes handicapées en train de manger au cours de la route. Nous ne sommes pas des éternels mendiants. Nous avons aussi besoin de notre droit, récupérer notre droit afin de défendre notre cause. Nous avons aussi à contribuer pour le développement de ce pays. Bien qu'on n'a pas le pied, on n'a pas les yeux, mais on peut quand même travailler avec notre cerveau afin que ce pays-là doit changer. Cette vision, ils la défendent corps et âme dans la salle de plénière, car l'engagement et le désir d'une autonomisation certaine se reflètent dans chaque parole prise. À travers les dix recommandations formulées au sortir des travaux précédents, leurs doléances sont désormais entendues et ne restent qu'à être intérinées par l'assistance. Notre entente se porte sur les recommandations que nous avons faites sur les différentes thématiques, surtout les questions sociétales et aussi les droits et libertés fondamentales. On prie vraiment Dieu et on demande au PCMT de prendre vraiment nos recommandations en compte. Ces assises est une ultime chance de bâtir ensemble un tchad nouveau basé sur la justice sociale où l'apport de chaque coopération s'avère nécessaire. Merci. 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 Merci.